Israël est en train de construire la première banque de sang souterraine au monde qui permettra de sauver des milliers de vies en cas de guerre ou de tremblements de terre. Les laboratoires à la pointe de la technologie seront situés à 20 kilomètres de Tel Aviv et devraient ouvrir leurs portes en 2020. Le professeur Chinard dirige depuis 21 ans le service de sang de Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge en Israël. C'est là que nous conservons les unités de sang qui viennent tout juste d'être prélevées. Grâce à ces plaques, nous les refroidissons à 21 degrés, ce qui nous donne ensuite 20 heures pour les traiter au lieu des 8 à 10 heures habituelles. C'est très important d'un point de vue logistique dans un pays comme le nôtre où il fait chaud. Ce centre est crucial pour Israël. Il est responsable de l'approvisionnement en sang de tous les hôpitaux du pays ainsi que de l'armée. Nous recevons tous les dons de sang en Israël de la part de donneurs volontaires, ce qui correspond à 1000 unités par jour. Et chaque don est testé pour le type de sang ABO, le Rhesus. Et nous recherchons aussi les sangs rares parmi les donneurs. Mais la banque de sang de Magen David Adam atteint aujourd'hui les limites de ses capacités. Nous sommes actuellement 9 millions d'habitants et nous avons 3,5 millions de touristes qui viennent chaque année en Israël. Notre responsabilité est d'être en mesure de fournir du sang à celui qui en a besoin. Nous avons planifié une nouvelle banque de sang pour faire face à l'augmentation de la population dans les 20 prochaines années. Nous pourrons fournir plus d'un demi-million d'unités de sang grâce à ces laboratoires. Et en plus introduire les toutes dernières technologies dans le domaine de la transfusion sanguine, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui par manque d'espace. La nouvelle banque de sang devrait voir le jour d'ici 2020 et sera construite dans un bunker à l'abri des missiles. Quand ce bâtiment a été construit dans les années 80, personne n'imaginait qu'un jour des missiles viseraient Tel Aviv, que ce soit depuis le nord ou le sud. Bien sûr, nous disposons d'un abri antimissile où nous pouvons mettre tout notre équipement. Lors de la dernière opération militaire en 2014, nous y avons travaillé pendant 52 jours. Ça a été très dur pour les employés. Ça a rendu l'ensemble des opérations très difficiles, mais nous n'avions pas le choix. 130 millions de dollars, c'est le coût du nouveau centre, le prix à payer pour la sécurité d'Israël. Nous devons être prêts à faire face à une guerre, que ce soit à la frontière nord contre le Hezbollah ou à la frontière sud avec Gaza. Et bien sûr, il y a aussi la menace iranienne. Nous devons être protégés contre ces attaques, mais il ne faut pas non plus oublier qu'Israël est situé sur une faille sismique. Nous connaissons tous la première description d'un tremblement de terre, qui est celle de Sodome et Gomorre dans la Bible. Il y a régulièrement des tremblements de terre dans notre région et Israël n'est pas à l'abri d'un tremblement de terre majeur. C'est ici, à 15 mètres sous terre, que sera enterré le bunker hébergeant la future banque de sang israélienne. Ce laboratoire de 5000 mètres carrés, à la pointe de la technologie, aura la capacité de stocker un demi-million d'unités de sang disponibles en cas de catastrophe naturelle ou de guerre.